Tout le monde pense qu'il n'y a pas plus bête qu'une poule qui a trouvé un couteau. C'est parce que vous n'étiez pas là le jour où Roselyne Bachelot a appris qu'elle était ministre de l'écologie. Oh bon ! L'événement de ce mardi 24 septembre, c'est l'arrivée tardive de la peu ministre de l'écologie Roselyne Bachelot dans le Gard. Ce matin, elle a survolé les lieux des inondations en hélicoptère. Oh là là, mais quelle catastrophe ! Mon Dieu, mais c'est beaucoup plus grave que prévu ! Oh là là, toute cette flotte ! Non, là c'est la Méditerranée. Le Gard, c'est de l'autre côté. Oh bon ? Roselyne Bachelot, la peu ministre de l'écologie, s'est donc rendue hier sur les lieux des inondations. Madame Bachelot, pourquoi n'êtes-vous restée que 30 minutes sur place ? Oh, ça va ! Pas besoin d'y passer l'année ! Quand on a vu une maison inondée, on les a toutes vues ! Vous ne pouvez pas dire ça, il y a eu des morts ! Oh quoi ? Vous n'allez pas vous mettre à râler vous aussi ? Alors, bon, j'y vais pas, ça va pas ! J'y vais, ça va pas non plus ! Non mais c'est bien les Français, ça ! Jamais content ! Non mais comprenez-les, les sinistrés étaient sous trois mètres d'eau quand même ! Oui, alors voilà. Alors aujourd'hui, ils râlent parce qu'ils sont sous trois mètres d'eau, et dans six mois, ils viendront râler parce que ce sera la sécheresse ! Non mais jamais content, je vous dis ! Roselyne Bachelot, une autre idée de l'écologie. Ah bon ? Ah ! Ah ! T'es fringue ! Oui chérie, je suis au bureau ! Mais si, je te promets, et non, je termine trois dossiers ! Mais si je suis au bureau, je t'ai... Et je rentre pas... Ah ! Roselyne Bachelot ? Oui ? Je suis un Terminator. Je viens du futur. Je suis programmé pour te supprimer. Ah bon ? Oui. C'est Raffarin qui vous envoie ? Regarde. Regarde ce qu'est devenue la planète. Oh ! La vache ! Oh ! Qu'est-ce que c'est manche ! La pollution tue, l'air est irrespirable. M'en parlez pas ! À Paris, ça pue, mon ami ! La planète s'est réchauffée, les glaciers ont fondu. Ah bon ? On peut plus aller au ski, alors ! Il ne reste que 2% de terre vivable. Ah bon ? Oh génial ! Alors tout le monde habite près de la mer, alors ! Et vous n'avez rien fait pour empêcher ça. Je dois vous supprimer pour sauver le monde. Oh, bah yé, tiens, tu vas voir que ça va être de ma faute. De toute façon, on va pas changer le monde, hein ! Euh, excusez-moi, vous n'êtes pas Roselyne Bachelot, j'ai fait une erreur. Ah bah si, c'est moi ! Non, mais pas LA Roselyne Bachelot, ministre de l'écologie en 2002 ! Bah si ! Non, personne ne peut nommer quelqu'un comme vous à l'écologie. Bon, si ! Chirac ! Jacques Chirac ? Président de la République ? Quoi ? Cayen ? Hein ? Non, rien. Ça doit être une erreur. C'est pas possible. Ils m'ont envoyé sur la mauvaise planète. Bon, justice donc, avec la réforme de la… Ha ha ! Quoi ? Ha ha ! Oui, Madame Bachelot ? Ha ha ! Hein ? Un problème ? Alors ? Qui c'est qui avait raison ? Hein ? Roselyne par-ci, Roselyne par-là ! N'empêche que je l'avais dit avant tout le monde ! Quoi ? Eh ben, que Chirac il est sordain comme un pot ! C'est moi qui l'ai dit la première ! Ha ha ! Oui, mais on le savait. Tout le monde le savait. Le problème, c'était qu'il ne fallait pas le dire. Ah bon ? Ben oui. Oh, j'ai encore fait boulette ! Oh, c'est donc compliqué la politique ! J'y comprends rien ! Bon ben, je retourne m'occuper de l'écologie ! Eh non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Bon, ben, je vous excuse à ceux qui aimaient la nature. Bon, justice, on n'a plus trop le temps alors ! Madame la Ministre de l'Écologie… Ah bon ? Bon, enfin, ça suffit, là, vous devriez le savoir maintenant. Oh oui, pardon, je m'excuse, je suis un peu tête en l'air. Oui, bon, cette année n'a pas été fameuse pour l'écologie, rien n'a vraiment été fait. Bon, on s'en va, l'année n'est pas finie. On est que le 19 décembre, il reste encore dix jours. Ah, et qu'est-ce qui est prévu d'ici à la fin de l'année ? Ben, comme tous les ans, je pars en vacances. Non, mais sur le plan écologique. Oh là là, mais vous êtes obsédés, vous, hein ! A chaque fois que je vous vois, vous me parlez de ça. Ben, c'est normal de parler écologie avec vous. Ben, pas forcément. Au ministère, on n'en parle jamais. Pourtant, il y aurait des choses à faire, hein. Parce que quand est-ce que c'est pollué ? Ben, justement, c'est très grave. On respire de plus en plus mal, on a de plus en plus chaud. Oh là, c'est la grippe, ça ! Vous avez des courbatures, je parie. Non, mais je parlais pas de moi, je parlais de la planète. C'était une année noire, la pollution du prestige, la canicule, les pics de pollution, les inondations, le traité de Kyoto inapplicable... Euh, on ne dit pas Kyoto, mais Tokyo. Non, pas là, non. Alors, il n'y a donc rien à faire. En politique, non. Ou alors pas avec moi, hein. Parce que je suis complètement bloqué par l'industrie, les problèmes d'argent, tout ça. Mais on peut faire des gestes simples. Oui. Vous parlez du tri des déchets, de faire attention à sa consommation d'eau ou d'électricité, c'est ça ? Voilà, oui. Ou pour Noël, par exemple, on n'est pas obligé de tous couper un sapin. Franchement, il n'y a pas besoin. Oui, c'est pas mal, ça. Vous, vous avez acheté un petit sapin en plastique. Ah non, mieux que ça ! J'ai fait abattre un chêne. Quoi ? Un chêne ? Mais ça va pas. Oh, ça va. Il était vieux. C'était un chêne centenaire, on m'a dit. Il a fait son temps. C'est plus possible. Alors, justement, on parle d'un remaniement ministériel. Ça risque de bouger dans le gouvernement. Ah ben, j'espère. Moi, j'ai demandé les finances. Pardon ? Mais vous y connaissez quelque chose ? Pas plus qu'en écologie. Mais le ministère est mieux placé. C'est à deux doigts d'un grand centre commercial où je fais mes courses et à peine à 200 mètres de mon club de 4x4. Vous êtes dans un club de 4x4. Mais vous savez que c'est le véhicule le plus polluant. Oui, mais on fait très attention. On va doucement en ville et on bombarde que quand on est en forêt. Bon ben, merci Madame Bachelot et Joyeux Noël quand même. Euh, mais il devait pas y avoir un bêtisier normalement. Si, si. Il vient juste de passer. Ah bon ? Oui, oui, oui. Elle est la suite. L'événement de ce mercredi 7 janvier, c'est le début des soldes. Dès minuit, des centaines de personnes se sont présentées dans les magasins pour bénéficier en premier d'hermise. Pardon, 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 pardon. Excusez-moi. Pardon. Pardon. Et voilà le travail. Le dernier tigre du bagage, c'est pour Bibi. Autre nomination qui… Ah 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 ! Alors, on l'avait enterrée un peu vite la Roselyne. Elle est encore là. Mais comment ça, vous êtes démissionnée, Madame Bachelot ? Ben, vous rigolez ? J'ai eu une promotion. Le ministère du Logement. Ben, vous êtes sûre ? Qui vous a dit ça ? Ben, Chirac. Dès lundi, il m'a dit « Roselyne, t'arrêtes l'écologie, tu seras bien mieux à la maison. » Bonjour, Roselyne. Ah bon ? Oui. Bon, je reviens d'une réunion à Matignon. On est tombés d'accord. T'es nul, mais il n'y aura pas de remaniement ministériel. Ah bon ? Tu gardes Ferry ? Oui, entre autres, oui. Alors, Roselyne, soyons clairs. Il y a eu canicule cet été. Ah bon ? Oui. Donc, les sols sont très secs. Avec le feu, le terrain ne pourra plus retenir les pluies. D'où ruissellement, terre qui n'absorbe pas l'eau, ruisseaux qui débordent de leur lit, etc., etc. Bref, les spécialistes sont tous d'accord pour dire que l'on risque de très graves inondations cet hiver. Oh ! Ça n'en finira jamais, hein. C'est embêtant, la nature. Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que l'on n'a plus le droit à l'erreur. Oh ! Oui. Fais-moi confiance. T'as été nul au printemps, nul en été, nul à l'automne. Essaie d'être à la hauteur cet hiver. Anticipe, Roselyne. Anticipe-moi ces inondations. Très bien. Cette fois, je m'en occupe. Bien. Je compte sur toi. Tout le monde dans mon bureau. Régnante crise. Bon, cet hiver, il faut anticiper à prendre des mesures au risque de grosses inondations à cause de la canicule. Pas bon ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites sur le toit ? Bah, on anticipe. D'ici à ce que l'on remonte jusqu'ici, on est tranquille, hein. Je peux te dire, on les attend, les inondations. Ah oui, 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 oui. Excuse-moi cette question bête, Roselyne. Mais s'il pleut... La pluie ? En plus des inondations. Oh, alors là, ça serait vraiment pas de chance, hein. Voilà, je suis donc avec Roselyne Bachelot. Madame Bachelot, Nicolas Sarkozy est donc le futur président de la République. C'est comme ça, la presse a choisi. Bon, auprès qu'on l'ait pas, il manquerait plus que ça, hein. Oui. Alors justement, vous êtes connu pour votre franc-parler. On se souvient de votre bourde sur Jacques Chirac. Laquelle ? Oui, pardon, celle sur le sonotone. Vous aviez dit qu'il était équipé alors que tout le monde voulait le cacher. Oh, ça va. C'est pas grave, ça. Bon, Chirac, il est sourd comme un pot, il est sourd comme un pot, voilà. C'est pas un secret, hein. Les vieux, c'est sourd, ça perd la boule. Bah, faut le dire, hein. Oh, ça va. J'ai pas dévoilé qu'il était alcoolique non plus, hein, ce qui aurait été beaucoup plus grave. Mais, 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 donc, vous ferez partie du prochain gouvernement de M. Sarkozy. Tous les sondages du Figaro lui sont favorables. Les Français du Figaro sont d'accord avec lui. Mais, en vrai, vous qui le connaissez, il est comment, Nicolas Sarkozy ? Petit. Tout petit. Oui, non, je voulais dire, comme président de la République, il sera comment ? Oh, ben, petit aussi. En sept mois, il va pas grandir, hein. Vous savez, à son âge, ça bouge plus. Oui, non, mais sa taille, on s'en moque. Mais, oui, mais c'est ce que je lui dis tout le temps. Arrête avec ta taille. On s'en fout que tu sois petit. Oui, c'est pas un sujet, ça. Mais c'est ce que je lui dis. Mais lui, il fait une fixette. Il pense qu'à ça, à sa taille de nain. Vous croyez ? Ah, ben, oui. Comme tous les petits, il est complexé, hein. Il va jusqu'à truquer des photos et tout. Ah, bon ? Ah, ben, la photo avec Bush. Il est à la même hauteur. Bush, il fait 1m85 et Nicolas 1m58. Alors, c'est ridicule. Je lui dis, moi, je lui dis, assume ta petite taille. Non, mais c'est un détail, sa taille, enfin. Oui, mais imaginez que les Français découvrent qu'il ment sur sa taille. Ils vont penser qu'il ment sur tout le reste. Eh ben, ils auront raison. Oui, donc c'est un sujet tabou, sa taille. Ah, ben, oui. Oh là là, oui, pouf. Nous, à l'UMP, on a interdiction d'en parler de sa taille de nain. Il se vexe, c'est pour ça. Ah non, mais si on en parle, on fait grigoler, puis on travaille plus. En tout cas, la taille n'est pas déterminante des qualités de quelqu'un. Oui, ben, je lui dis tout le temps. Il y a plein de petits qui ont bien réussi. Passepartout, Gérard Holtz, Alain Giresse. Et ça l'a rassuré, ça ? Ah oui, oui. Mais pour être sûr, il a remis 3 cm à ses talonnettes. Oui. Bon ben, merci. Je crois qu'on a bien fait le tour. Je rappelle que vous êtes soutien de Nicolas Sarkozy. Ah oui. Moi, Nicolas, je serai toujours derrière lui. Vraiment ? Ah ben oui. De toute façon, devant lui, on n'a pas le droit. Sinon, on ne le voit plus. Merci, Roselyne. Allez, la suite. Voilà. Je suis donc avec Roselyne Bachelot, ministre des Sports et de la Santé. Madame Bachelot, on vous a beaucoup vu sur le terrain de sport ce week-end et vous semblez apprécier votre nouvelle fonction. Oh ben, le sport ! Quand on est assis en tribune présidentielle à manger des petits fours, c'est génial ! Non, c'est courir qui est chiant. Et c'est important d'assister à toutes ces compétitions, de se familiariser avec tous les sports ? Oh là là, pas tous. Ça, je préviens tout de suite. Moi, je ne vais voir que les sports qui passent à la télé. Parce que sinon, quel ennui ! Oh non, mais il y a un paquet de sports qui ne servent à rien. Vous savez ce que j'ai appris aujourd'hui ? Non. Eh ben, il y a un sport qui consiste à monter sur un cheval et écoutez bien, à sauter des rondins de bois peints en blanc. Oui, c'est le saut d'obstacles, je suppose. Peut-être. Enfin, qu'est-ce que c'est chiant ! En plus, s'ils enlevaient les obstacles, le cheval irait beaucoup plus vite. Oh non, vraiment, c'est ridicule. En plus, il ne faut pas faire de bruit, il faut être bien habillé. Ils ne sont pas prêts de me revoir. Bah oui, mais c'est un sport olympique, quand même. Oh bon, si c'est ça, je n'y vais pas en JO. Mais ce n'est pas le pire des sports. Vous saviez qu'il y avait un autre sport où on est dans un genre suppositoire avec des patins à glace et on descend à un toboggan complètement gelé ? Oui, c'est le bobsleigh. Bon, je ne sais pas. Mais alors qu'est-ce que c'est con ? Cela dit, il se ramasse dans ses gamelles. On a bien rigolé. Franchement, il y a beaucoup trop de sports. Je vais en supprimer quelques-uns. Quoi ? Vous ne pouvez pas. Oh bon ? Je suis ministre, quand même. Il faut me simplifier tout ça parce que c'est ridicule, on s'y perd. Alors, on va faire un bon coup de ménage là-dedans et vous verrez, ça va sentir le propre et puis tout le monde sera content. Je ne suis pas sûr, ça. Parlons du ministère de la Santé, plutôt. La santé, c'est pareil, on ne s'y retrouve pas, il y a beaucoup trop de maladies, ça ne sert à rien. Il y en a tellement que du coup, on n'arrive pas à en soigner. Moi, je dis qu'on en garde trois ou quatre, mais pas plus. C'est vrai, il faut être cohérent. On peut garder la grippe, ça tout le monde connaît. L'otite aussi parce que moi, j'en fais beaucoup. Et la jalousie. Ce n'est pas une maladie, ça. Ah bon ? Pourtant, il paraît qu'on peut en mourir. C'est Gabriel qui l'a dit dans une de ses chansons. Bonne chance aux sportifs et surtout aux malades. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Roselyne Bachelot, personne n'a oublié. Ah bon ? Mais ce n'est pas possible, il n'y a pas quelqu'un qui peut répondre à mes questions. Oh ben moi, moi je veux bien si vous voulez, allez-y. Ah, madame Bachelot. Alors, les franchises médicales ont été adoptées par les députés ce week-end. Vous croyez vraiment que ça va régler le déficit de la sécurité sociale ? Pourquoi vous partez ? Ma question vous dérange ? Ah non, non, c'est quand je ne connais pas la réponse. Alors, je préfère partir avant de dire une bêtise. Sentez maintenant, Roselyne Bachelot a annoncé qu'elle ne s'opposerait pas à la publicité pour l'alcool sur Internet. Oh bon ? Oui, vous avez dit ça ce matin. Oh oui, c'est vrai, ça ne me dérange pas la pub pour l'alcool sur Internet. Pourtant, il y a deux jours, vous avez annoncé des mesures pour lutter contre l'alcoolisme chez les jeunes. Oh, bah oui, oui, c'est un fléau, c'est terrible l'alcoolisme chez les jeunes. Et d'après vous, madame Bachelot, qui passe le plus de temps sur Internet ? Euh... Alice ? Mais non, les jeunes, les ados, c'est eux qui sont sur Internet. Oui, et alors ? Non, rien, laissez tomber. Oh, bah alors vous, vous êtes gonflés, vous. Alors, il ne faut pas me déranger pour rien, j'ai du boulot, moi ! Voilà, je suis donc avec Roselyne Bachelot, ministre de la Santé. Ah bon ? Oui, oui. Madame Bachelot, en pleine polémique sur la mission confiée à Christine Boutin, on apprend que votre fils a été embauché dans un institut qui dépend de votre ministère. C'est choquant, non ? Vous rigolez ? Heureusement que ça dépend de mon ministère, sinon jamais il aurait eu la mission. Pardon ? Bon, même moi, j'ai hésité à le prendre. Bon, la famille, c'est pas le plus rapide, hein ? Quand on fait un trivial poursuite à la maison, personne ne va être dans son équipe. Bah c'est surtout que votre fils est diplômé d'une école d'art, ça n'a rien à voir avec la santé. Oui, bah alors là, je vous arrête tout de suite. J'ai vu ces sculptures, c'est une horreur ! Je vois pas qui pourrait acheter ça. Alors oui, du coup, vous l'avez un peu aidé, quoi. Un peu ? Bah sans moi, il aurait rien fait de sa vie. 15 ans que je mets le travail au bureau. Oui, je crois qu'il a été votre attaché parlementaire et puis votre conseiller au ministère de la Santé. Ne vous inquiétez pas, il vient pas souvent. En plus ? Bah la dernière fois qu'il est venu, j'étais à la cantine, il a commandé 100 millions de vaccins contre la grippe A. Ah c'est lui ? Oui, deux ans que je passe pour une gourde à cause de ces bêtises. Madame Bachelot, c'est un peu ça qui est reproché aux politiques, d'être coupé de la réalité et de favoriser leurs proches. Oh bon ? Eh oui, la mission de votre fils, il y avait peut-être quelqu'un de plus compétent pour la remplir. Sûrement. Bon, ne vous inquiétez pas, cette mission n'a aucune importance. Si je l'ai mis là, c'est juste pour le salaire. Eh bien, on est rassuré. Oh, bah on fait pas n'importe quoi, hein ? On fait gaffe quand même. Vraiment ? Bah oui, c'est par les pattes non plus. Moi, j'essaie pas de mettre mon fils à la tête du plus gros centre d'affaires européen comme Nicolas. C'est vrai, et c'est tout à votre honneur. Mais oui, l'émission de Christine Boutin ou de mon fils, c'est pas le plus grave. Je vous rappelle qu'Estrosi est ministre de l'industrie. Il est champion de moto, le gars, hein ? Et tout ça parce que c'est le pote de Sarkozy. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire, y a beaucoup d'abus. Pour vous donner une idée, Estrosi, mon fils l'a battu au triviale poursuite. Il a même pas eu le temps de faire un camembert, le montard. Mais le problème, c'est que si on commence à creuser, on va parler que de ça, hein ? Ah bon ? Bah oui, oui, oui. Voilà, je suis maintenant en compagnie de Roselyne Bachelot et Laurence Ferrari, les deux stars du Grand 8 sur D8. Laurence, on l'a appris en début de semaine, votre carte de presse n'a pas été renouvelée. Oh bon ? Vous êtes déçue, j'imagine ? Ah bah oui, c'est inacceptable. On veut empêcher l'émission de continuer à faire son travail d'investigation. Oh là 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 ! Ça veut dire qu'on pourra plus aller dans les sacs-champs essayer des tenues SM comme j'ai fait il y a deux mois ? Vous avez fait ça ? Oui, non, non, mais y avait pas que ça. On a aussi fait une enquête sur le milieu SM. Oh là là, mais alors ? Sans carte de presse, on pourra plus faire de la gym suédoise avec des haltères en forme de zégounette ? Ah, vous faisiez ça aussi ? Oui, non, mais c'était dans le cadre d'un reportage sur… Oh là 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 ! Mon Dieu, mon Dieu ! Mais j'y pense ! Qu'est-ce qu'il se passe, Madame Bachelot ? Bah c'est la cata ! Sans carte de presse, on pourra plus jouer au ni oui ni chon dans un sex shop ! C'est quoi le ni oui ni chon ? Bah tu peux pas dire oui, tu peux pas dire ni chon ! Dans un sex shop, croyez-moi, c'est impossible ! Et vous avez mis ça à l'antenne, Laurence ! Mais c'était dans le cadre d'un grand reportage sur le… Oh là 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 ! Mais t'inquiète pas, Roselyne, ça va aller… Oh bon, si je m'inquiète ! Sans carte de presse, on pourra plus organiser des cours de cuisine avec des strings comestibles ! Non, on n'a pas fait ça quand même ! Mais c'était une séquence dans un grand reportage… Oh, s'il vous plaît ! Ne nous retirez pas la carte de presse ! Sinon, comment on va faire pour travailler ? Le vrai scandale, c'est pas qu'il retire la carte à Laurence Ferrari, ce serait qu'il la donne à Roselyne Bachelot ! La suite ! Ces enregistrements contiennent quelques révélations ! On y apprend notamment que les proches conseillers de Nicolas Sarkozy trouvaient Roselyne Bachelot idiote ! Ah bon ? Ben oui, c'est ce que dit Patrick Buisson ! Nous aussi on est sous le choc ! Oh, des gens me prennent pour une idiote, vous êtes sûr ? Ben, nous non plus, on comprend pas ! Franchement, entre nous, hein ! Si j'avais été aussi bête que ça, est-ce que j'aurais été recruté par Laurence Ferrari pour faire le grand 8 sur D8 ? Ben, dites quelque chose ! Ah non, y'a rien à dire, on est comme vous, on est sans voix ! Et si j'avais été si nul que ça comme Ministre de la Santé, vous croyez qu'il m'aurait nommé Ministre des Sports juste après ? Ben, dites quelque chose ! Non, non, pas la peine d'en rajouter, Madame Bachelot, je crois que tout a été dit ! Oh bon ! Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale ! Allez, ciao, bonsoir ! Euh, dis-moi, Roselyne, j'ai lu ton bouquin, il est marrant, y'a plein de trucs savoureux ! Oui, c'est vrai ! Mais il manque la meilleure anecdote ! Ah bon ? Ah, elle est à crever, hein ! Accrochez-vous au fauteuil ! Alors, on vous écoute ! Je l'ai nommé Ministre ! Avec un bureau et tout, hein ! Je l'ai nommé ! Je l'ai nommé ! Je l'ai nommé ! Je l'ai nommé ! Merci ! 1 5